Salut ! Quatrième partie consacrée au gabarit de votre véhicule. Cette fois, on travaille le hors agglomération. Toutes ces petites rues étroites de campagne où il y a des fossés, où il y a de très hauts buts qui vous gênent au niveau de la visibilité et savoir comment on les prend et comment on s'arrête, etc. Alors là, on arrive sur le type de route étroite de campagne où les gens mouillent vite, parce qu'ils ont l'habitude. Elles ne sont pas très fréquentées. Et ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un arrive en face, ben là, il faut s'ouvrir un endroit pour se garer. Alors, les entrées de champ, comme ici par exemple, je freine fort, 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 fort. Je mets ma seconde, puis ma première et je me gare, comme tout à l'heure. Vous pouvez faire comme ça. Ou bien, vous vous attendez que celui d'en face se gare également s'il a trouvé un meilleur endroit. Dans le cas où, hors agglomération, on devrait s'arrêter dans l'herbe ou dans la gadoue ou dans la terre. Pensez, avant de mettre un bon coup d'accélérateur, d'avoir sorti vos quatre pneus de l'endroit où vous êtes, de façon à ce que vos quatre pneus soient sur la chaussée au moment où vous accélériez, pour ne pas perdre d'adhérence, pour vous éviter un arrière-train qui part sur le côté, etc. Donc, quand on repart, on contrôle et on part tout doucement tant que les quatre pneus ne sont pas sur la chaussée. Ici, j'ai le droit de klaxonner dans le virage, ou plutôt avant le virage, pour signaler ma présence. Alors, ça ne m'autorise pas à rouler plus vite. Ça m'autorise juste à dire « Coucou, je suis là ! » « Si tu arrives en face, fais-moi un coup de klaxon aussi, ou garde-toi, ou voilà. » En tout cas, tout le monde est prévenu de mon arrivée. Alors là, c'est pareil. On essaye de ne pas obliger le monsieur de se coller entièrement dans l'herbe. Ce n'est pas très sympathique. Et rebelote un coup de klaxon. Comme ça, tout le monde est bien au courant que j'arrive. Je me gare au maximum à droite au cas où que la personne d'en face n'aurait pas entendu, parce qu'il y en a qui mettent leur musique tellement forte qu'ils n'entendent pas écoutent l'axone. Alors, cette fois, la priorité à droite est annoncée. Il doit être assez récent, le panneau, parce que jusque-là, il n'existait pas. Et donc, moi, je vais y tourner à gauche. À gauche, je ne vois absolument pas. À droite, je ne vois pas très bien. Vous voyez ça ? Je vais en profiter une seconde. Ce triangle qu'il y a par terre, c'est parce que les gens, au lieu d'aller tout droit, puis tourner, coupent leur virage. Si bien que ce terre-plein finit par exister, alors qu'ils ne devraient pas exister. Et vous, en auto-école, vous faites particulièrement à voir parce que du coup, vous pensez que vous pouvez passer, en fait. Même si vous voyez ça, que des fois, c'est juste du gravier. Bon, là, il est plutôt important. Mais quand vous voyez ça, non, 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 c'est un tourne à gauche. Un tourne à gauche, ça se fait à angle droit. Vous n'avez pas à le couper. C'est une question de sécurité parce que sinon, vous vous retrouvez à contresens, en fait. Je disais donc qu'on ne voit rien. Et encore, on n'a même pas encore vu les blés poussés, là. Certes, il n'y a pas de priorité à droite, mais je ne suis pas sûre que tout le monde la fasse et que tout le monde la voit. Et donc, du coup, j'avance tout doucement pour pouvoir passer. À partir du moment où je ne vois pas dans ce genre de route de campagne, il faut que dans ma tête, je sois prête à dégainer le frein. C'est vraiment le dégainer. Pensez à Lucky Luke avec son pistolet. Faites pareil. Votre frein, ça se dégaine, surtout en race campagne comme ça puisque vous ne savez pas, le prochain talus, vous n'allez pas trouver un piéton quoi. Donc là, je vais à gauche. Du coup, c'est à ma droite qui est en priorité. Je reste bien à ma place. Personne ? Eh bien, j'y vais. Et là, pareil, je ne vois pas. Coup de klaxon. Donc, je pourrais aller dans le gravier, mais si je peux épargner ma voiture, je l'épargne. Donc, je ne roule pas dans le gravier à cause des clous qui pourraient se trouver dedans et qui me feraient peut-être éventuellement crever. Donc ça, on évite. De plus, dans le gravier, il y a de fort risque pour que je fasse une glissade parce que c'est comme vous, en basket, si vous allez vous mettre à courir dans du gravier, vous allez glisser. C'est la même chose avec vos pneus. Le gravier qui saute sur votre voiture va abîmer votre carrosserie. Et si vous devez freiner, le dérapage est quasiment inévitable. Du coup, c'est si je dois aller dans le gravier pour m'arrêter, je freine fort avant. Puis, je vais dans le gravier. Par contre, je vais doucement parce qu'en plus, c'est habité et il peut y avoir un ou deux enfants à sortir puisqu'ils sont plutôt en sécurité dans ce genre d'endroit parce qu'ils sont habitués à ne pas voir beaucoup de monde. Du coup, ils ont tendance et ça joue un petit peu plus sur la route. Personne qui tourne vers moi. Donc là, l'avantage, c'est que j'ai une voiture d'avant moi et si je garde bien mes distances de sécurité, si elle freine pour éviter quelque chose, j'aurai eu largement le temps de la voir faire et de freiner à mon tour. Donc, volontairement, je garde encore plus mes distances de sécurité que d'habitude. Comme ça, je n'aurai pas de surprise et ça m'évitera de l'empoucher si vraiment elle dégaine son frein aussi. Donc là, c'est le genre de route où souvent, on est obligé de freiner ainsi que de grimper un petit peu dans le talus. Donc, tout le monde y va un petit peu. Ce n'est pas un qui y va plus que l'autre. En général, on partage. Tout le monde grimpe un peu dans l'herbe sauf si, bien sûr, vous avez un endroit pour vous stocker comme moi là, c'est le cas. Vous voyez, il avait commencé à dégager et voyant que je m'arrêtais puisque j'avais plus de place que lui, il est reparti aussitôt. Cette priorité à droite, elle est particulièrement dangereuse parce qu'ils ne voient absolument rien en venant de droite. Et c'est une route qui est très fréquentée en période touristique. Oh, ils ont fait une trio à droite là. Partant de pluie, vos baskets sont comme vos pneus. C'est-à-dire, un basket, si je glisse dans l'herbe parce que je cours, parce qu'il a plu, ce serait pareil pour votre voiture. Du coup, pensez à tout simplement freiner beaucoup, beaucoup, beaucoup pour arriver à toute petite allure dans l'herbe de toute façon à ne pas déraper, à ne pas glisser. Autre chose à propos du temps de pluie, pensez que sous une flaque d'eau, il peut y avoir un nid de poule. Un nid de poule, c'est bon pour crever votre pneu, démouillir votre jante et éventuellement avoir un accident en vouloir dresser le volant. Tout simplement parce que votre voiture, elle va partir de travers et puis, on veut redresser et là, pas de chance, il y avait une voiture en face. Donc, par temps de pluie, je roule doucement. Je me rappelle toujours que mes pneus sont comme mes baskets. Elles glissent. A bientôt.